Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 39e jour de l'aventure réveil à Bukhara. Alors nous sommes arrivés avant-hier ici, on a déjà passé une journée hier. Hier j'ai filmé mais je n'ai pas fait de vidéo, je vais intégrer quelques images de la journée d'hier dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes donc arrivés avant-hier en train, donc depuis qu'il va, c'était un long trajet en train, on est arrivé l'été minuit et demi. Nous logeons à l'hôtel Ousmane Heritage Hotel, on paye environ, je crois, c'est 30 euros la nuit, la chambre est tout à fait correcte, avec une petite salle de bain bien clean à côté. Et on est surtout au cœur de la vieille ville de Bukhara. Bukhara les amis, c'est une ville incontournable ici, en Ouzbékistan, c'est une ville qui a été au cœur des routes de la soie, c'était un grand centre économique, religieux et culturel. Il y a eu énormément de passages dans cette ville, les Perses, les Grecs, les Arabes, Alexandre le Grand est passé ici, Dengis Khan est passé ici. Et l'architecture dans la vieille ville de Bukhara est vraiment à couper le souffle, il y a de très très belles madrassas, des mausolées, des mosquées. On vient de se poser en terrasse, petit thé au citron pour Madeleine. Madeleine est un peu malade, je l'ai poussé très fort ce matin pour qu'elle m'accompagne, elle voulait rester au lit toute la journée. Elle a pris froid, déjà un petit peu à qui va, dans le train je pense qu'elle a pris froid, donc voilà, un peu mal à la gorge, elle a mal aux oreilles aussi. Mais je lui dis mais non, il faut que tu sorses, il faut que tu viennes, en plus il y a un beau soleil et tout, tu te couves, tu vas boire du thé au citron, ça va te faire du bien. L'endroit ici, la place, le bassin, plus les quelques édifices autour, ça s'appelle Liabikaus, je vous mettrai le nom ici, je ne suis pas sûr de la prononciation. On a donc ce petit bassin, on a un kanaka à côté, un kanaka c'est un édifice où se déroulaient plusieurs cérémonies religieuses. Et puis on a aussi deux belles madrassas qu'on va aller découvrir. Et puis un peu plus loin, il y a un endroit que j'aimerais découvrir aussi qui s'appelle Chor Minor, ça a été une madrassa à l'époque, c'est un petit bâtiment avec quatre tours mais qui n'ont jamais eu la fonction de minaret. Mais Chor Minor, Chor c'est quatre et puis Minor c'est pour minaret. C'est le programme pour commencer cette nouvelle journée ici à Bukhara. Bonjour Madeleine, comment ça va ce matin ? Bonjour, moi je suis malade mais le dictateur Jules, push me out of bed, allez, allez, je suis un dictateur moi, c'est ça ? Oui. Bon, tu as pris un petit thé au citron, ça va te faire du bien, tu vas voir. Avec le soleil, le ciel bleu et tout, tu vas récupérer rapidement. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bire, bire. Thank you, thank you. On a pris un petit déjeuner ce matin à l'hôtel mais on vient d'acheter un samosai. C'est quoi dans l'intérieur Jules ? Il n'y a pas de viande, pomme de terre, oignon, c'est pas mal, 4000 sommes, 35 centimes, un mauvais du tout. C'est quoi dans l'hôtel ? 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 C'est parti. C'est parti. Oui, je me suis installé au milieu des branches et des feuillages. C'est le seul endroit où j'ai trouvé une lumière à peu près correcte. Vous avez vu la coupole sous laquelle on vient de passer. Elle s'appelle la coupole des changeurs. Il y avait plusieurs coupoles comme ça dans la ville. Elles étaient toutes situées dans des endroits stratégiques, souvent en croisement de plusieurs rues. Celle-ci, Tok i Sarafon, était donc la coupole des changeurs. C'était un métier qui était réservé à la communauté juive puisque les Ouzbèques considéraient à l'époque ce métier comme porte-malheur. Elles étaient suffisamment larges pour laisser passer les chameaux. Et puis surtout, elles permettaient de s'abriter, de se protéger de la chaleur. Il en reste seulement trois aujourd'hui dans la vie d'huile. Et c'est vrai que celle-ci est particulièrement jolie. C'est parti. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux déjà. Le shopping a commencé, ça y est, c'est parti. Alors, seulement une cadeau, ça va. Et je suis beaucoup mieux, je ne suis pas trop âgée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Allez, 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 c'est pas mal. Hum, petit snack pour Madeleine. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je crois 1123, je vous mettrai la date ici, je ne me souviens plus exactement. C'est l'un des plus vieux minarets, c'est en tout cas l'une des plus vieilles structures de la ville de Bukhara. Il a été épargné par Gengis Khan, évidemment, quand il est passé ici, il a rasé quasiment toute la ville, sauf le minaret Kalon. Et puis on a également sur cette place, juste en face, la mosquée Kalon. On a aussi le Madrasa qui est, encore une fois, magnifique. Mais vraiment, tout, tout est très beau ici. Enfin, Akiva, tout était magnifique ici aussi. Tout est vraiment très beau. Et je crois, en tout cas, c'est mon avis personnel, c'est le plus bel endroit que j'ai vu, là, ici, à Bukhara, depuis qu'on est arrivé hier. Particulièrement au coucher du soleil. Là, il y a des couleurs sur les céramiques, sur les faïences. C'est vraiment de toute beauté. Alors, Madeleine, cette petite soupe, elle t'a réconfortée ? Elle t'a fait du bien ? Ça m'aide dans la vie. Ça te donne la vie, la force, la puissance ? Et qu'est-ce que tu penses de l'ensemble, le minaret, mosquée, Madrasa à côté ? Peut-être que c'est ma place préférée. Madeleine, c'est exactement ce que je viens de dire. Non, je suis, comme tu dis, excitée pour Samarkand. Parce que je pense, au premier, que toutes les cités, c'est un peu la même. Mais Kiva, c'est une autre chambre des Bukhara, c'est magnifique. Et probablement que Samarkand, ça sera encore différent. Oui, les couleurs, les bleus, c'est la même, mais le désert, l'atmosphère, c'est... L'ambiance, ouais. Il est important. Il est important. Il est important. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501